C'est une annonce qui est loin d'être passée inaperçue. Dimanche, alors que la reine fêtait ses 70 ans de règne, elle a déclaré dans un communiqué « C'est mon souhait sincère que Camilla soit désignée comme reine-consort lorsque le prince Charles deviendra roi. » Alors si vous ne connaissez pas la deuxième épouse de l'héritier du trône, je vais vous expliquer pourquoi la reconnaissance de Camilla par la reine est une avancée. Camilla a longtemps été détestée par l'opinion publique. Surnommée le Rottweiler par Diana, on la rend responsable du divorce entre le prince Charles et la princesse de Galles. Mais leur histoire remonte à plus longtemps. Camilla rencontre Charles en 1970 lors d'un match de polo. Par contre, leur idylle sera de courte durée. Camilla ne voulait pas l'épouser, puis elle était amoureuse de quelqu'un d'autre, Andrew Parker-Bowles. Et ensuite, en 81, c'est même où dit Camilla qui pousse Diana dans les bras du prince Charles. Pourtant, alors qu'ils sont tous deux mariés, Charles et Camilla reprennent leur liaison. Une liaison qui va finir par éclater au grand jour dans la presse britannique. Charles et Diana finissent par divorcer en 1996. Et alors que le prince commence à officialiser sa relation avec Camilla, la mort de Diana un an plus tard dans un accident de voiture va tout changer. À la mort de Diana, Camilla est l'ennemi numéro un dans ce pays. La prestabloïte est en colère. Le public la rend responsable quasiment de la mort de Diana. Et la famille royale ne veut pas en entendre parler. Alors, comment Camilla a réussi à renverser la tendance ? Camilla, elle, va faire un sans-faux. D'abord, elle n'a jamais rien dit, à l'inverse de Diana et de Charles, sur le ménage à trois. Jamais donné d'interview. Elle a une action caritative haut de gamme. Elle est là pour épouler le prince Charles, et non pas pour tenter de l'éclipser, ce qu'avait fait Diana, ce qui est un peu à l'origine d'ailleurs des disputes au sein du couple. Et surtout, elle a gagné les faveurs du public en se montrant digne, avec son humour. Et surtout, il ne faut pas oublier que Camilla, à l'inverse de Charles, a connu une vie de roturière avant de connaître le prince et de l'épouser. Donc un peu comme Kate, elle a les pieds sur terre. Charles et Camilla finissent par se marier en 2005. Devenue princesse de Cornouailles, elle s'engage contre les violences faites aux femmes, pour la défense des animaux, et met en avant sa passion pour la lecture. Après 17 ans de campagne de séduction, Camilla a finalement réussi à conquérir le cœur des Britanniques, mais aussi et surtout celui d'Elisabeth II, puisque la reine a finalement accepté qu'elle porte le titre de reine consort le jour où le prince Charles deviendra roi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...